Puis ce temps là, ça fait bien un an qu'il dit en continu chaque fois que mon pseudo est cité dans ses lives que je suis un traître, que je suis un con, que je suis une déception et que ça commence à me faire beaucoup parce que moi si je veux, s'il continue de m'insulter je vais finir par balancer les messages et on n'en parlera plus quoi D'accord, alors stéréo, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça ? Alors moi ce qui est marrant avec ça c'est que oui je confirme c'est mon ancien modérateur je confirme et moi ce qui est marrant c'est que tu menaces de balancer des messages déjà ça va pas se passer comme ça Bah si tu continues de m'insulter ça va se passer comme ça Bah après c'est pas légal Déjà oui, effectivement c'est pas légal Alors qu'est-ce qu'il en est ? Vas-y vas-y stéréo Alors qu'est-ce qu'il s'est passé avec Stryke ? C'est ça que tu veux savoir ZioClo ? Oui Alors le début de la fin avec Stryke et on s'était mis d'accord avec les autres modérateurs Après le live dantesque avec les haters notre premier live Stryke était encore modérateur à ce moment-là et justement après ça il m'a envoyé un message en me disant que je ne suis... mais pourquoi t'as fait ça ? fallait pas réagir comme ça Moi quand j'ai lu son message j'ai dit mais attends mais il est du côté des haters ? Et là j'ai commencé à me poser des questions Petite crise de parano Non pas une crise de parano Grosse crise de parano Non c'était pas une crise de parano C'était justement l'instinct et eu raison L'instinct et eu raison de rien Regarde Stryke Tu dis aujourd'hui tu balancerais des sortes de conversations privées que t'aurais Oui Mais du coup il a raison dans un sens C'est-à-dire qu'il peut se dire bah merde en fait il s'est vraiment retourné au point de vouloir balancer des trucs privés machin et tout tu vois c'est ça peut poser des questions Voilà Tu pourrais juste dire bah en vrai j'aimerais bien que t'arrêtes de m'insulter parce que j'étais en ancien modérateur ça me fait un peu chier et puis au point quoi tu vois Tu te lignes pas à ça tu vois Non en fait tu crois que c'est un menaçant qui va changer d'avis C'est ça exactement Surtout que c'est illégal Et surtout que ma parano Toi t'aurais pas rajouté ça je pense qu'il aurait pas pris de la même manière du coup T'aurais dit ouais bah la mine j'entends Tu vois ce que je veux dire dans l'idée Et justement il confirme ma parano enfin parano plutôt mon insta sur le fait que si tu continues à m'insulter comme ça je balance des dossiers Bah oui mais là du coup bah je me mets en position sécurité Alors Donc finalement j'ai plus rien à dire et je souhaite passer à autre chose Azium Mais non 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 moi j'ai encore des choses à dire tu vois Parce que Bah continuons On va essayer de continuer On va essayer de continuer Il veut esquiver comme ça Bah non regarde On continue Provoque pas Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ça Vas-y Il dit que tout s'est passé après le live mais c'est faux tout se passait pendant le live avant le live après le live il m'a pas banni c'est moi qui a retiré mon rôle de modérateur qui suis parti de moi même j'ai des preuves C'est vrai ça j'ai jamais dit que j'ai jamais dit que j'ai jamais dit que t'avais viré Excuse moi je précise tu m'as dit sur twitter avec ton compte voilà ton compte secondaire ça a été évoqué je vais pas citer Pyros tu peux le dire Oui non mais je préfère pas m'aventurer sur ce terrain là tu vois Je suis pas d'accord Jérémy Bah oui parce que ça t'a énervé Ça m'a énervé Dieu Qu'est-ce qui m'a énervé ? Bah le fait de Pyros le compte Pyros t'a énervé mais pourtant tu m'avais pas bloqué et t'as continué à discuter sur le compte Pyros sachant que c'est du contenu qui t'énervait ça aussi je ne comprends pas enfin bon passons à la suite sache que pour revenir par rapport à ton rôle de modérateur oui t'es retiré de la modération ça c'est vrai ça les anciens attends je termine vas-y tous les autres modérateurs peuvent confirmer ça mais par contre ce qu'on peut tous confirmer c'est qu'on t'a cherté on t'a banni de nos réseaux parce que tu commençais à devenir un danger d'accord d'accord un danger un danger on peut demander à Zach on peut demander à Doudi on peut demander à ton nouveau bras droit Monkey aussi qui lui il a bien changé de discours aussi apparemment parce que moi je leur ai passé tous un message privé leur disant je vous demande pas de tenir dans tel camp dans ton camp dans le mien je vous demande d'être sincère j'ai dit je promets de pas rentrer dans le vocal après le vocal du live de zio clos je l'ai fait non tu m'as insulté pendant tes lives tu m'as dit que je t'ai insulté sur twitter tout le monde peut vérifier mon compte maintenant de la date où j'ai été où j'ai quitté la modération je t'ai jamais insulté jamais je vais te dire un truc Strike quand on commence à être trop du côté de l'ennemi c'est à dire Thomas 62 l'ultra harceleur qui a toujours voulu détruire tout ce que je fais tu en deviens un ennemi c'est comme ça que ça se passe mais moi j'ai une question j'ai une vraie question j'ai une vraie question Strike parce que moi j'aimerais comprendre à la base t'es un associé d'Astérion d'accord ouais tu t'en vas de la modération pourquoi moi je veux savoir pourquoi t'es parti parce qu'on est en conflit on est en conflit tous les deux par rapport à quoi bah par rapport au fameux live par rapport au fait que j'ai voulu parler régler les comptes tu vois régler les comptes c'est juste ça en gros ok et tu dis j'ai des conversations que je pourrais balancer mais c'est quoi le problème en fait je veux dire Astérion serait un pédophile on est bien d'accord que t'aurais porté plainte tu vois ce que je veux dire oui non bien sûr ok ce serait un horrible tordu avec des animaux pareil t'auras peut-être été faire un signalement on est d'accord non oui bien sûr mais alors qu'est-ce qu'il y a de si grave en fait dans cette histoire quoi c'est genre pourquoi vous allez pas boire une bière en fait je comprends pas parce qu'il boit pas d'alcool bah c'est pas grave bah allez boire une bière arrêtez de vous prendre la tête on va aller boire un chocolat non mais ce que je cautionne pas ce que je cautionne pas ZioClo c'est qu'il m'insulte dès que mon pseudo il citait dans ses lives il m'insulte et bah arrête de vous insulter au pire faites la paix c'est pas possible ça non moi je ferais pas la paix avec lui non quand on me crache à la gueule c'est terminé est-ce que ça peut pas s'arrêter tout ça non non c'est terminé ZioClo c'est bon c'est des insultes est-ce que Astérion pourrait pas faire un effort en évitant d'insulter et puis qu'on passe à autre chose en fait pour passer à autre chose avec au moins strike c'est pour oui c'est pour ça que j'ai j'ai banni de mes de mes lives l'ancien pseudo et j'ai fait en sorte en parlant avec mes bodos qu'on ne parle plus de lui pour passer à autre chose mais il y a des gens qui préfèrent attends je termine mais il y a des gens qui préfèrent que les de ne pas oublier mon ancien modérateur d'accord donc ton meilleur ami thomas62 mais mon attends mon maître tu veux dire c'est ça ? ah mon maître t'es si proche que ça de thomas ou pas ? ben on s'entend super bien avec thomas tu t'entends bien avec thomas j'ai rencontré mes yeux clos tout ce qu'on peut dire sur lui moi j'ai pas vu ça du tout c'est pas la même personne même totos il a été dégoûté hein moi je l'ai rencontré personnellement d'accord après il était très gentil mais genre c'est vrai qu'il est chiant il est obsédé en fait moi ce que je lui reproche c'est pas parce que bon on m'en fout qu'il m'écrive qu'un grand message je m'en cogne un peu mais c'est genre le mec il est obsédé quoi il parle que d'Astérion t'as l'impression et tu te dis bah c'est triste parce que le gamin sort de ta chambre enfin façon de parler tu vois genre passe à autre chose enfin vraiment genre il y a autre chose dans la vie je sais pas mets un doigt une meuf j'en sais rien va boire un verre boire toi la gueule fume un pet je sais pas mais il fait quelque chose de ta vie après je veux pas me faire l'avocat du diable tu vois mais il y a déjà tenté plusieurs fois sur twitter d'essayer de s'expliquer de trouver un arrangement d'essayer et pendant ce temps là t'as Astérion t'es d'accord non mais Astérion il peut pas être c'est comme toi genre tu dis toi toi tu t'es fait insulter par Astérion dans un live tu te sens déjà outré imagine Astérion on a essayé de le cancel on dit que c'est un pédophile zoophile je sais pas quoi machin tu m'étonnes qu'il a pas envie c'est logique et Thomas il le connait pas toi il te connait t'es son ancien modérateur il ferait plus d'efforts à la limite mais je veux dire Thomas normal qu'il veut pas faire d'efforts c'est logique c'est comme si je te disais Panamza tu vois je vais peut-être pas aller boire une bière avec lui parce qu'il a voulu me dox qu'il m'insulte tout le temps que voilà mais si jamais je me brouille avec un de mes modérateurs demain ça va être plus facile de se dire ouais vas-y on discute on fait la paix vas-y c'est bon on peut peut-être faire un petit effort parce que moi j'étais ancien modo ici voilà il est parti en claquant la porte c'est moi qui ai dit j'en ai marre d'un modération j'en ai marre de faire ce boulot là ça me gave de base je voulais pas le faire du coup on la cancelle et pour autant tu vois on s'est pas foutu sur la gueule je veux dire des fois on s'engueule mais nous on s'aime bien quand on s'engueule c'est pas pareil si ça se passe pas avec vous ben à un moment c'est pas grave mets un peu de distance et peut-être que dans un an deux ans peut-être que vous vous reparlerez mais sinon voilà c'est fini et puis s'ils t'insultes ben c'est pas grave et puis essayez d'écouter ses lives et puis voilà et c'est ce qu'ils essayent de faire un stéréo de son côté il y en a ils disent que je suis pas neutre mais c'est pas que je suis pas neutre c'est que genre moi je vois aussi la position du streamer je comprends regarde Strike ça se passe bien on discute bien mais quand c'est Tanj qui est un peu vénère qui veut faire genre voilà c'est un peu bébête mais là tu vois il fait un effort Strike mais il faut apprendre à discuter déjà et derrière en vrai non mais franchement les gars vous trouvez vraiment qu'il y a un gros drama il y a rien en fait là on est vraiment sur le vide absolu de la haine d'internet pour rien quoi genre il a eu un jeu pas cher il a insulté son modo chose qu'il sait pas ok d'accord mais ça peut arriver un jour t'es énervé le modo il est vexé je comprends là on arrive à discuter on est des adultes je suis sûr que le modo il va jamais aller vouloir péter la gueule à Stérian parce que ça sert à rien on est bien d'accord et que pour 2-3 insultes sur un live bon bah à la limite on passe à autre chose et c'est réglé ou sinon on va aller boire une bière mais après ce que je trouve bizarre c'est enfin ce que je trouve triste Strike c'est genre tu gardes une rancœur alors que vous pourriez discuter en fait la preuve c'est qu'on est là pour discuter tu vois oui non mais bien sûr mais j'ai essayé Zio j'ai essayé mais lui c'est une vraie tête de mule vous savez pas du coup alors tu fais quoi ? mais moi tout ce que je veux c'est qu'il arrête de m'insulter il dit qu'il a banni le mon pseudo qu'il parle plus de moi il parle plus de mon pseudo mais il m'appelle par le traître tu vois et moi quand j'entends des trucs comme ça mais ça me rend ouf bah c'est pas le point du coup c'est pas le point du coup c'est pas le point du coup c'est le point de plusieurs fois c'est pas le point du coup alors là je suis en discussion avec mes modos actuels et ils me disent qu'on ne parle plus de Strike depuis un bon moment on fait notre vie et c'est ce que je disais et c'est ce que je attends je termine et c'est ce que j'ai toujours dit je n'ai malheureusement pas le temps de consacrer du temps à toutes les personnes qui suivent mes réseaux anciens modérateurs je suis un peu obligé de trier mon temps enfin de faire du tri afin d'optimiser au mieux mon temps c'est pour ça que quand il y a des choses qui ne se passent pas quand il n'y a pas de on peut pas je peux pas faire des excuses ou continuer autant fermer la page et passer à autre chose et c'est ce que et c'est ce qu'on essaye de faire avec mes modos par rapport à l'histoire de Strike nous dans notre tête c'est une histoire terminée on veut plus en entendre parler mais si ces personnes là remettent sur le couvert les couverts sur la table pour reparler de ça non moi je ne suis pas d'accord en bref et Strike et a été trop beaucoup trop à mon goût et aussi au goût de de mes modos du côté de Thomas 62 qui est la personne qui a voulu le plus détruire les réseaux sociaux et ça Dioclo c'est pas grave tu peux le dire et moi personnellement j'ai pas de confiance je ne peux pas accorder de confiance envers ces personnes là de me faire organiser un live pour discréditer à fond Astéryon à la base Strike vas-y Strike défend toi Strike veut se défendre attendez juste avant je réponds à Jomara qui me dit j'ai ru pour Dioclo Kirby est un moyen de se faire des vues c'est pour ça qu'il le défend alors non parce que tu regardes mes autres lives étonnamment je vais faire plus de vues pourquoi ? parce que je prends des sujets un peu plus polémiques j'avoue que l'affaire Astéryon c'est plus que je commence à connaître Astéryon et que c'est un sujet que je suis depuis un moment donc j'aime bien suivre des fois l'actu c'est pour ça qu'on l'avait reçu l'autre fois etc et c'est pas toujours dans les moments où il y a le plus gros drama c'est juste que là il y avait un truc à ce sujet là et puis ça me permettait aussi de faire un live plus chill à mes yeux par rapport à d'autres sujets qui sont beaucoup plus lourds qu'on a traité récemment et tu pourras le constater sur les autres vidéos où il y a pas mal de vues quand même donc tu te calmes quand même il faut arrêter de croire qu'on est que des salopes de putaclic quand je fais des belles vues aujourd'hui bah je suis content et je me dis je peux faire un live plus relax quand même et inviter justement Astéryon en sachant que ça ne te plaira pas forcément à tous les gens politisés d'ailleurs d'ailleurs pour te défendre par rapport à faire Thomas est-ce que c'est ton ami est-ce que tu as pris la défense de Thomas voilà du coup bah la défense de Thomas non je ne l'ai pas prise au début au début je ne l'ai pas prise parce qu'au début on n'était pas du tout amis on demande à Astéryon je ne pouvais pas le blairer au début je confirme et voilà bah après que j'ai quitté le poste de modération il y a eu un long temps d'adaptation avant qu'on commence à bien se parler entre Thomas et moi quoi ouais mais c'est est-ce que c'est pas comment dire est-ce que ça alors pourquoi tu t'es attaché à Thomas finalement comme un petit animal comme un petit humain un petit frère comme un père un complexe d'abandon exactement genre t'as voulu remplacer Astéryon par quelqu'un d'autre tu t'es dit bon quelque part il stream pas mais il arrive à faire chez Astéryon ça me fait un lien avec lui c'est une manière de garder un lien avec Astéryon est-ce que t'as envie de boucher secrètement avec Astéryon et c'est toi en fait qui a écrit le livre en fantasme t'as envie de te déguiser en furie ? ou son frère peut-être t'as envie d'être son frère jumeau pardon vas-y je te laisse répondre à tout ça Astéryon mais non 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 du coup j'ai pas du tout défendu Thomas sur le coup on est pas on est comment je vais dire ça au moment du live d'il y a un an justement j'ai eu une discussion avec lui on a parlé pendant près de deux heures sur Discord où je lui ai dit on n'était pas encore mis à ce temps-là où je lui ai dit je dis écoute Thomas ce serait bien que tu mettes aussi un peu d'eau dans ton vin tu vois essayer de relâcher un peu la pression et on était convenu à un accord mais il a pas tenu longtemps il a pas tenu longtemps il a pris 5 minutes quoi c'est déjà pas mal il a pas tenu longtemps pourquoi ? parce que je me suis fait entre guillemets virer de chez Astéryon ouais mais est-ce que ça justifie de continuer est-ce que tu sais qu'il raconte pas mal de bêtises aussi ? c'est ce que je veux dire c'est il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet d'Astéryon qui sont complètement fausses ce qu'affirme Thomas bah il a pas raison sur tous les points hein faut le dire c'est vrai ah bah voilà tu vois ce que je veux dire voilà Stryk t'as tout résumé il a pas raison sur beaucoup de choses on va dire c'est le problème quoi sur certains points il a il a raison sur certains points il a raison sur d'autres pas forcément mais quel point il a raison alors comme ça de tête je pourrais pas te dire ouais mais bon tu vois je veux dire Thomas il te sort tellement des trucs scandaleux en mode c'est un zoophile c'est un truc machin à les enfants je sais pas quoi et tout tu sais il te sort des dingueries il dit ouais ils font des trucs à les enfants machin enfin à chaque fois c'est des dingueries et là par exemple je te demande au pire un exemple même toi t'as vu t'es pas en mode bon en vrai c'est facile à trouver c'est comme tout à l'heure tu disais si je veux je balance les conversations privées mais est-ce qu'en vrai dans les conversations privées t'as des dingueries dites par Astéryon tu vois c'est la vraie question en fait c'est d'ailleurs tu parlais de ça moi à la limite c'est ça qui va pardon façon de parler toi ce qu'il a connu un petit peu si t'as vu des conversations privées dans ce cas là tu as des trucs que tu peux balancer façon de parler est-ce qu'il y a des dingueries que cache Astéryon ou pas du tout ? dans la conversation que j'ai actuellement non dans l'ancienne il y aurait pu en avoir mais dans celle que j'ai non ouais mais y en a plus est-ce que ça veut dire qu'il y en a ? c'est pas la même chose non pas forcément non c'est pas possible mais tu vois c'est une manière strike tu as une chose tu sais mais au moins t'es honnête non mais au moins il est honnête il y a deux ans aussi je me souviens plus mais au moins t'es honnête tu vois tu dis pas genre oui vraiment il y a des tu vois si t'aurait marqué je pense c'est surtout ça quoi tu le sais en fait alors qu'on était très proche il y en a plus après voilà j'ai pas j'ai plus tout en tête ça remonte il y a deux ans c'est des conversations qui sont supprimées donc voilà mais pour revenir sur le sujet de Thomas sur les trucs que tu et le sujet de base le livre moi je peux entendre l'avis de Thomas concernant les trucs porno furie etc moi je peux l'entendre je peux comprendre que ça puisse le que ça puisse le choquer comme ça peut en choquer beaucoup beaucoup parce que c'est un reproche qui revient beaucoup quand même ouais mais c'est pas comme si genre enfin on est quand même sur des trucs assez limités quoi y'a pas de enfin j'ai jamais eu de dossier voilà sur Asterion genre y'a pas des soirées furie organisées par Asterion avec des gamins de 16 ans tu vois qui se mettent des plagues anal dans le cul qui sont en forme de cul de raton laveur tu vois enfin réellement on est pas sur ça quoi tu vois ce que je veux dire c'est son délire tu vois ouais mais justement est-ce que tu trouves pas que genre enfin tu vois par exemple là on parle souvent du drama d'Asterion toi t'es un peu en guerre avec lui façon de parler parce que du coup tu n'es plus son modérateur et voilà il y a une sorte de scission qui s'est faite ok mais est-ce que toute la rancœur parce que là même toi tu vois je t'entends t'as l'air chill t'as pas l'air vraiment revendicatif vis-à-vis d'Asterion tu vois je me dis en vrai est-ce que c'est pas un peu voilà est-ce que ce n'est pas un petit peu ridicule tout ça est-ce que tu trouves pas que ça a pris trop d'ampleur sur le long terme tu vois tu dis c'était il y a un an je veux dire franchement des insultes dans un live il y a un an tout ça et là on voit que même toi t'es un peu genre même toi tu sais que c'est un peu voilà quoi j'ai l'impression non c'est pas il y a un an c'est durant l'année enfin c'est sur toute l'année quoi ouais mais est-ce que vraiment ça valait toute cette rancœur c'est ça que je veux dire est-ce que tu enfin je sais pas je te pose la question à toi en fait bah moi franchement vu de comment ça se passe oui ça vaut cette rancœur pour moi c'est à dire qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas compris hein par rapport à tout ce que j'ai expliqué précédemment quoi et qu'est-ce qu'il mérite par rapport au mal que tu as ressenti en fait comment ? pour toi qu'est-ce qu'il mérite par rapport au mal que tu as ressenti quelle est la force de ton mal voilà qu'est-ce qu'il mériterait comme sentence à tes yeux si t'étais juge ou dieu mais non mais je demande pas qu'il ait de sentence ou quoi que ce soit c'est important justement mais justement si tu veux pas qu'il ait de sentence voilà si tu veux pas qu'il ait de sentence du coup en vrai est-ce que même la colère que t'as vis-à-vis de lui elle est justifiée même pour toi genre est-ce que tu trouves pas que c'est enfin vous pourriez être mieux potes que ennemis tu vois bêtement vu comment les choses elles se sont passées non bien sûr que non mais qu'est-ce qu'il y a eu de si grave je comprends pas en fait j'en ai pas compris bah c'est toutes ces fausses d'appuisations il a baisé ta femme t'as baisé la sienne qu'est-ce qu'il y a là je... mais non mais du fait qu'il dit que je rejoins le clan des harceleurs tu vois c'est fort quand même Ah c'est juste ça oui mais parce que t'es devenu ami avec Thomas quelque part c'est logique oui mais t'es ami avec Thomas c'est logique quelque part c'est dans sa jeune c'est logique oui mais regarde tu dis je vais balancer des trucs sur toi tu vois t'es ami avec Thomas donc lui il s'imagine que t'es ennemi avec lui ce qui est légitime après si tu... regarde là t'as dit ce soir en gros finalement t'as pas grand chose à sortir sur lui il y aurait pu sur les anciens messages tu les a plus donc en gros t'as rien à balancer sur la stérieure même dans les conversations privées en gros ce que j'ai l'impression c'est ta haine a pas l'air si justifiée parce que tu veux pas qu'il ait une peine tu veux défendre Thomas je comprends je pense que tu aimes beaucoup Thomas et c'est pour ça en fait j'ai l'impression que tu veux plus défendre Thomas que te défendre toi dans l'idée et que ta rancœur te sert à défendre Thomas est-ce que je me trompe ou pas ? non bah je défends Thomas je me défends aussi mais euh je veux dire euh... bah du coup je sais plus ce que... non mais est-ce que vraiment... parce que tu te défends pas regarde j'ai l'impression que tu te défends pas tant que ça soit en vrai j'ai l'impression que tu sais que bon voilà tu t'es fait bannir tu t'es fait un peu insulter tu as pas l'air de détester Astérian mais t'as l'air plus de défendre Thomas que de vouloir attaquer Astérian non mais ce que je veux dire c'est que avant on était pas amis avec Thomas même après que j'ai quitté mon poste de modération on était pas amis et à ce temps là Astérian disait il a rejoint le clan des harceleurs ça fait de moi un harceleur tu vois on me pose une étiquette d'harceleur oui ça j'entends par contre ça je peux comprendre que ça te blesse ça j'entends c'est fort quand même est-ce que si Astérian par exemple il te présente des excuses d'avoir pensé ça ça pourrait te faire du bien ? enfin non d'accord non 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 c'est vraiment euh... c'est vraiment un source unique maintenant il me fout la paix il arrête de parler de moi il arrête de m'insurter il arrête de dire que je suis un harceleur il arrête de... voilà quoi c'est... c'est ça en fait ta peine quoi c'est... ne plus parler de toi si on prend l'historique d'Astérian par rapport à ces histoires d'harcèlement etc me dire que moi je suis un harceleur c'est quand même des pompeaux qui sont forts après il a pas dit ça du coup il a dit que t'avais rejoint le camp c'est pas la même chose non mais il s'est sorti abandonné et rejeté par un groupe c'est normal c'est ça oui je pense que c'est ça c'est en gros t'as plus le contact avec tous les anciens modo t'as perdu un petit peu ses relations sociales que t'avais un groupe sûrement avec lequel tu t'entends déjà j'ai toujours un peu de nouvelles de temps en temps ça arrive ouais mais c'est pas pareil voilà Polix il sait il vient plus dans la salle occulte il sait ce que c'est il y a un petit pincement au coeur c'est normal t'inquiète Strike on connait c'est ça le monde de l'influence on sait ce que c'est Strike Alors Astérian qu'est-ce que t'as à dire de tout ça ? Strike passe à autre chose il est temps que tu passes à autre chose c'est... entre nous c'est terminé donc fais comme moi, passe à autre chose après Astérian tu as blessé un petit coeur et faut faire attention à... oui je sais je... oui je l'ai blessé c'est vrai parce que j'avais accordé beaucoup de confiance envers Strike il était l'une des très rares personnes à être au courant de mon premier livre il m'apportait des conseils j'attendais beaucoup de lui on avait plein de projets et j'ai été déçu de lui quand je me suis rendu compte qu'il était un peu trop du côté de thomas 62 qui est indestructeur mais j'étais du côté de personne à ce temps-là si 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 tu étais du côté de thomas 62 comme je l'ai dit j'étais dans un groupe total on va pas revenir, on va pas revenir mais pourquoi, attends, attends, Strike pourquoi il dit que tu étais du côté de thomas ? pourquoi il dit ça ? mais je ne sais même pas pourquoi il dit ça alors Astérian pourquoi tu dis qu'il était du côté de thomas ? alors je parlais pas avec thomas 62 alors je vais le dire j'avais déjà expliqué précédemment c'est suite au premier live où j'avais engueulé les harceleurs dans les harceleurs il y avait thomas 62 et après le live on avait fait un brief avec mes bodo on s'est dit tu les as bien rentré dedans c'est bien il y en avait un seul qui était pas d'accord sur mon comportement c'est Strike et j'ai dit attends mais il est en train de défendre les harceleurs j'ai dit je vais prendre du recul j'ai pas défendu les harceleurs encore une fois je vais réexpliquer les choses encore une fois suite aux nombreuses insultes qu'il y avait eu sur un de ces tweets on a décidé de faire une sorte de réunion avec les harceleurs si on peut dire ça pour essayer de trouver un accord dire bah écoute enfin faut essayer d'arrêter un peu de ce côté là faut essayer de mettre de l'eau dans son var etc après il y a eu le live où il y a eu notamment Thomas 62 il y a eu TOTOS etc et j'ai dit à Astéreion arrête de tirer des balles perdues tu vas encore te remettre dans la merde pour rien et c'est ça qui lui a pas plu ah intéressant alors que t'as à dire pour ta défense Astéreion ? je juge on a vu la mentalité des harceleurs de ces cinglés il y a pas d'accord on peut rien faire avec eux il faut juste arrêter et les ignorer chose que n'a pas fait Strike il a commencé à être un petit peu trop du côté de Thomas il l'a prouvé puisque justement il est d'accord pas d'accord sur certaines choses il nous l'a prouvé moi de mon côté ça confirme mon ressenti par rapport à toi c'est je coupe les pots et ça restera coupé et trouver une meuf Strike est-ce que tu y as songé ? j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut et toi Astéreion tu penses te trouver une meuf prochainement au lieu de faire semblant sur les réseaux ? il soulève il soulève rien il soulève rien il soulève rien pourquoi tu te comportes comme ça d'un coup ? pourquoi tu l'attaques personnellement ? en plus c'est à toi que je proposais c'est pas grave tu t'es emballé pour ça ? pourquoi tu t'énerves qu'est-ce qu'il se passe ? mais parce que c'est... enfin c'est ridicule de quoi ? c'est ridicule mais qu'est-ce qui est ridicule ? explique mais... tes réactions à la con là ? c'est moi qui ai dit euh... mais non je sais bien Zio je sais bien c'est moi qui suis con c'est pas lui ? non non j'ai dit il soulève c'est pas lui qui a dit il soulève c'est moi qui ai parlé à la base après il a dit ouais je soulève du coup c'est moi l'enculé c'est pas lui bah oui faut pas détester Asterion pour rien tout le temps des fois il a rien fait là par exemple vraiment il a rien fait là c'est moi qui ai parlé ouais bon j'ai prononcé ce soir le divorce définitif avec mesure d'éloignement et interdiction pour les deux c'est-à-dire Asterion et autant Strike c'est-à-dire par contre attention s'il y a des provocations de Strike envers Asterion ça pourrait justifier des fois aussi attention d'accord j'entends mais pour les deux je prononce la sentence que effectivement il y aura une mesure d'éloignement qu'il n'y aura pas de garde partagée des enfants que quand même Strike peut garder le contact qu'il a avec certains modérateurs si jamais il y a encore effectivement des liens d'amour mais t'es trop fort comment détourner le truc le gêneur si t'es pas content tu viens ouvrir ta gueule oh putain et je suis en train de gérer toutes les discussions donc voilà là je prononce le divorce tant pis et malheureusement je vois que vous êtes irréconciliables et que devant Dieu jamais la paix sera faite donc je pense qu'il vaut mieux on voilà on va s'en arrêter là par contre tu pourras dire à Thomas qu'il n'est pas bien de mentir de dire que je l'ai banni alors que je l'ai débanni de mon Discord déjà l'autre fois et qu'il ne veut pas venir et que quelque part c'est un peu facile de baver sur Twitter mais que quand même la vérité a été montrée même pour Garyon et tous les autres je vous ai tous débanni donc franchement arrêtez de mentir et que même Strike qu'on pensait être le Hen World n'étant pas le Hen World et bien a été libéré donc arrêtez de mentir et de crier à la censure et que je serais que pour Astéryon le pire c'est que Strike a l'air très gentil je vois juste que c'est irréconciliable donc je ne peux pas les réconcilier vous voyez mais il est gentil comme l'autre qui était venu parler bon avec Tange qui était un peu tendu mais c'est normal il fallait un petit peu le bousculer mais ça lui fait du bien aussi et quand il reviendrait il sera encore un peu plus voilà et je suis sûr qu'il a qu'il fait son live donc arrêtez vos conneries tous les deux là je suis désolé vous ne pourrez plus avoir de relation je vous interdis c'est le dernier bisou donc je vous laisse vous dire au revoir de manière cordiale messieurs c'est à vous alors Astéryon en premier peut-être et ensuite Strike tu pourras faire tes adieux aussi au revoir Strike ou plutôt adieu voilà Strike c'est à toi tchuss et qu'on m'envoie plus de streamables voilà et plus de streamables plus rien plus rien plus de streamables je sais pas ce que c'est c'est quoi un streamable qu'est-ce que c'est Strike vas-y tiens c'est comme des clips c'est comme des clips Twitch en gros ah d'accord bon bah n'envoyez plus rien à Strike arrêtez de faire chier avec Astéryon voilà on peut m'en envoyer mais que lui ne m'insulte plus que lui ne parle même plus à mon égard à mon égard quoi ok ok je parle pas du en fait non j'ai remou je parle pas du principe qu'il est toujours propre je trouve juste que ce qu'on veut faire passer pour quelque chose de sale n'est vraiment pas suffisant pour que ce soit considéré comme sale je suis désolé si déjà j'arrive à des fois à dire ouais l'affaire MJ c'est pas non plus ouf ouf t'imagines bien que là on est franchement sur des bails enfin je veux dire voilà ça a dessiné des furies c'est bon je suis sur des bails de pédophilie les gars vous me cassez la tête franchement on parle de Gérard Forêt là vous me parlez de non mais vous êtes des tarés les copains je vais pas sauter en l'air pour ça franchement vous voyez les autres sujets et là vous allez me dire que je devrais sauter en l'air non mais après je suis pas partial parce que je dis aux gars ouais je trouve que quand même vous vous prenez la tête pour des conneries mais comme Astéryon quand je dis voilà avec Strike et tout c'est quand même dommage et je trouve ça bête tu vois qu'ils arrivent pas à se réconcilier moi je me dis ils devraient réussir à se taper dans la main comme deux adultes comme deux hommes mais c'est pas grave c'est comme ça c'est la vie les copains c'est la vie mais oui je suis pas partial on est jamais partial mais j'aime bien Totos c'est ma conception de la vie c'est ça c'est ma conception de la vie quand tu peux pas discuter bah autant passer à autre chose et arrêter de tenter de réparer les pots cassés autant passer à autre chose et c'est la chose que je fais avec beaucoup de gens et là vous êtes malhonnête les gars peut-être que certains ne le savent pas mais moi par exemple Totos je connais plutôt bien et je m'entends extrêmement bien avec lui aussi c'est là où des fois les deux je me dis devraient s'entendre c'est pour ça que je veux le duel du siècle parce que je me dis les deux s'ils se parlent peut-être que ce sera pas possible peut-être que si et j'ai un espoir parce que Totos je l'aime beaucoup et que j'aime beaucoup Asterion aussi donc voilà et c'est les deux ennemis jurés hein moi j'ai le cul entre deux chaises les copains bref en tous les cas c'était un live intéressant un peu long il a commencé tardivement finalement je te remercie Asterion oui quoi il y aurait juste Lilium qui voulait poser une petite question s'il y a un peu de temps ou pas ça dépend euh euh si t'es un hater c'était sur l'attitude d'Asterion allez allez à dernier allez je suis d'accord je vais refaire un café vas-y Lilium c'est à toi Lilium oh putain par contre si tu te dépêches pas Lilium je vais trouver ton adresse je demande à passer quoi de trouver ton adresse et je te pète les genoux dès demain matin Lilium en même temps elle a posé la elle a demandé à 22h36 ah d'accord ok ah merde désolé Lilium je te pèterai pas les genoux pardon Lilium je rigole je rigole je rigole je plaisante c'était une blague pardon Lilium bonjour excusez moi du coup pour le temps pas de soucis euh bon déjà merci Zio et euh c'était pour poser une question en fait sur l'attitude d'Asterion donc moi je suis pas du tout une hater mais je pense que je suis plus dans le camp des gens qui t'aiment pas trop que dans les gens qui t'aiment bien euh mais je te regarde pas c'est à dire que bon après la fin de cela tu n'existeras pas dans ma vie quoi je veux dire je te regarde pas je m'en fous quoi mais euh en soit moi c'est euh ton attitude que tu as constamment c'est à dire que euh j'ai regardé y'a pas si longtemps que ça l'ancien live de Zio Klo où euh tu répondais aux gens et tu disais euh ouais non mais coupez le coupez le coupez le coupez le et en fait y'a aucun dialogue dès lors qu'on te met à des contradictions j'ai l'impression alors ma question c'est est-ce que euh c'est une forme de protection ? est-ce que c'est une forme euh d'ego surdimensionné ? ou est-ce que euh euh bah en fait t'es comme ça de manière générale et du coup euh bah ça te donne un caractère un peu imbuvable en fait ? bah comme t'as pu le constater ce soir j'ai j'ai plus laissé la parole aux gens avec Tank par exemple sauf que quand à un moment tu es en face d'une personne qui a toujours voulu te pourrir dans par tous les sens t'as même pas envie de discuter t'as juste envie de l'écraser comme une petite crotte tellement cette personne t'as pourri la vie je comprends mais c'est peut-être une défense mais quand on écrase les gens euh on en ressort pas plus grandis c'est-à-dire que pour rabaisser les gens tu tu deviendras pas plus grand pfff ouais la grandeur c'est encore un truc subjectif pour moi non c'est pas une question de grandeur de vie ou quoi que ce soit c'est des fois euh t'as un certain âge j'en ai un aussi tu peux pas te comporter comme un gamin de 12 ans en disant non j'écoute pas les critiques la 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 si tu n'écoutes pas les critiques bah t'avanceras pas tu vois sauf que moi j'écoute les critiques mais j'écoute pas les insultes et les gens qui veulent détruire c'est ça la différence ouais mais des fois les gens ils te détruisaient pas et tu entendais par exemple je vais reprendre le strike je suis désolé hein mais euh vous avez un peu passé ça en mode oui on lui a brisé le coeur etc moi j'ai ressenti ça un petit peu ensemble en mode bah c'est un gars qui donnait presque sa vie à probablement à tes streams qui passait du temps mais vraiment c'est ça briser le coeur ouais et ce gars il a euh bah d'un coup il a voulu euh mettre de la nuance et tu as dit ah ouais d'accord tu es en train de me trahir vas-y dégage mais euh ouais bah j'avais eu raison quoi franchement mais le pauvre j'avais eu raison j'avais eu raison non le gars c'est pas ce qu'il s'est senti trahi qu'il te déteste qu'il t'adorait mais c'est ça en fait l'amour et la haine c'est la c'est la même consistance c'est à dire que quand on quand on aime aime vraiment quelqu'un c'est facile de le détester c'est vrai mais là où par contre moi je vais pouvoir on va me dire que je prends la défense de Kirby euh façon de parler mais là je vais parler d'Astereo et de ce que c'est aussi d'être sur internet c'est à dire que moi par exemple j'ai un discord et tout euh il y a des décisions des fois si par exemple je dois via un modo imaginons je suis en conflit avec un modo je sais pas quoi qu'importe tu vas prendre des décisions des fois qui sont un peu arbitraires mais parce que c'est nécessaire etc et c'est malheureusement pas un choix qui va être nuancé même si voilà la personne est blindée des meilleures intentions et tout si jamais c'est un truc compliqué surtout que c'est ton travail euh on est sur un truc qui concerne quand même son taf c'est pas juste un groupe de copains sur un discord euh malheureusement ce serait là c'était que ça mais ce n'est pas que ça il y a d'autres enjeux euh bah malheureusement en fait il protège aussi bah tout ce qu'il a en fait donc euh c'est compliqué je suis désolée je suis au clair de te couper mais je tiens serveur aussi je suis partenaire de discord etc donc tenir les gens en soi je fais ça mais est-ce que tu gagnes de l'argent avec ce serveur oui d'accord c'est ton revenu principal c'est pas mon gagne pas en principal voilà ce que j'avais demandé aussi c'est important c'est déjà différent effectivement mais euh les modérateurs ils font ça généralement bénévolement c'est rare c'est vrai un modérateur qui voilà voilà donc il donne son temps pour une personne qui généralement c'est pas une question d'adulation c'est plus une question d'amitié pure et euh et ce gars là franchement je j'ai pas ressenti qu'il avait de la haine encore actuellement il a dit ouais si tu continues à faire ça j'envoie les screens mais c'est parce que tu continues à dire ça qu'il veut envoyer les screens c'est pas une question de je vais envoyer les screens vas-y tout de suite là je crois pas que vous l'aviez pris du bon truc mais je pense que c'est parce que c'est dans le flux c'est pourquoi j'ai soulevé ça exprès parce que vu que c'était un ancien ami je lui ai demandé honnêtement s'il avait des choses à balancer il l'a dit lui-même en fait que pas forcément il y aurait eu peut-être mais avant et en fait il a plus donc c'est plus une manière de faire chier que de réellement sortir des dossiers tu vois il a rien à dire spécialement sur Instagram il dit ouais y'a des trucs vrais mais quoi je sais plus trop et c'est même pas méchant en fait quand je lui dis ça c'est juste que il est honnête en vrai c'est juste ça le truc c'est extrait j'avais l'impression j'avais l'impression d'entendre Thomas 62 avec ses paroles oh non ça c'est pas bien c'est pas gentil c'est pas bien de dire ça après c'est pas très gentil en vrai ça c'est pas correct de dire ça parce que il a passé probablement plus de temps que la plupart des gens dans ta vraie vie à te défendre et à te protéger tu peux pas dire ça vis-à-vis d'un harceleur et jamais de la vie je dirais que c'est bien d'harceler jamais de la vie je serais d'accord avec ce que t'as subi les raids etc jamais de la vie vraiment sincèrement je suis désolé pour ce que t'as subi mais quand tu te comportes je sais pas où tu penses ça j'ai pas pensé que que Astéria était cool dans son comportement et tout c'est juste que c'est comme ça en fait c'est malheureusement tu peux pas des fois être humain tout le temps à 100% et tout prendre en compte comme si voilà tu peux enfin c'est normal il a des intérêts qu'il doit défendre en fait à un moment donné et que dans une situation un peu d'urgence et de harcèlement bah il est peut-être obligé de choisir ça c'est pas la meilleure des solutions à vos yeux et même à la sienne ça se trouve mais c'est la seule qu'il a trouvé à ce terme William pour répondre à ce que tu as dit je crois que t'es pas vraiment au courant de la vraie nature de l'être humain sur internet il y a des gens qui peuvent être très 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 méchants mais ça peut partir en vrille je sais des gens j'ai eu le droit et j'ai eu le droit à des gens qui ont été manipulés par des harceleurs qui sont devenus des harceleurs quand j'ai vu comment aller partir au strike j'ai vu des anciens modos qui étaient en train de se faire manipuler le cerveau et mon insta a eu juste c'est pour ça que j'ai pris cette décision là que je ne regrette pas du tout c'est vrai qu'une rebellion discord si tu connais c'est compliqué et même et même attends attends c'est moi qui ai coupé vas-y et même mes modos confirmer mes propos on s'est mis tous d'accord et il est temps pour justement strike comme l'a dit ZioClo passer à autre chose je ne peux pas me consacrer une partie de mon temps libre qui est déjà très réduit des choses qui ne m'apporteront plus rien surtout qu'un drama discord déjà ça prend des ça peut prendre des semaines c'est chiant si je peux me permettre c'est chiant vas-y comme j'ai dit je suis partenaire discord vous pouvez le voir j'ai le badge enfin bref ça on s'en fout mais si vous voulez dans ma vie d'internet du coup puisque tu dis que je connais rien mais j'ai quand même eu des gens qui m'ont dit qu'ils attendaient qu'un seul qu'une seule soirée discord pour me tirer dessus en plein pari parce que justement j'ai un badge etc qui donne de l'importance à ce badge les gens ils voulaient tirer dessus parce que t'as un badge discord en pleine soirée etc vous voyez bien je suis quand même un petit peu chill quand même mais bon voilà et donc je connais un peu le côté un peu sombre des gens qui qui bon bah par exemple bon bah il y a beaucoup de partenaires discord qui mettent leur paypal etc et on retrouve les informations via paypal pour retrouver ces gens et il y a eu plein de dramas etc sur des pauvres gamins qui se sont fait swat etc vraiment c'est oui voilà les swattings et tout ouais c'est des trucs c'est triste à dire mais c'est classique hein on vit dans un monde où c'est classique exactement malheureusement mais euh c'est devenu commun en voisin mais je connais je connais internet mais ce n'est pas parce qu'on t'envoie que de la rancœur et de la haine que tu es obligé de renvoyer par miroir la même chose c'est à dire que je t'ai vu sérieux et vraiment je n'ai vraiment pas de problème avec toi je m'encarre mais vraiment complètement de tes vidéos mais euh je t'ai vu avec les intervenants donc déjà avec l'ancien live qui est pas qui est pas tellement fameux vis-à-vis de toi mais euh avec ce live là qui est mieux euh et tu as un dédain mais tellement important des fois tu vois tu vas tu vas prendre une petite euh petite fissure et tu vas rire aux éclats et ça va faire ça va déjà pas avancer les choses hein on va pas se le cacher et ça va renforcer l'idée que des fois mais tu te comportes avec un ego mais tellement surdimensionné que ça te rend mais antipathique au possible c'est vraiment et ça c'est ce que je disais voilà c'est dans les comportements d'un stéro où je peux comprendre que certains le trouvent euh agaçant on va dire moi je peux comprendre aussi mais pour en revenir au premier live sache que c'est mon comportement un peu comme tu dis d'égocentrique qui a permis de les de les de les de fermer leur bouche une bonne fois pour toutes il y en a ils ont disparu de la circulation alors qu'ils me faisaient chier depuis des années en essayant en alors que moi j'ai tout essayé c'est au moment où j'ai euh j'ai montré que c'était moi qui décidait de leur euh euh de leur comportement ils ont arrêté donc là tu peux pas dire que mon comportement ne marche pas bien au contraire ça a marché et ZioClo là dessus j'en suis témoin j'en suis totalement témoin mais le pire c'est que même Totos même Totos est venu me voir il m'a dit c'est quand même incroyable le live ça a totalement tout arrêté ils ont supprimé leur discord et tout c'était incroyable quoi genre vraiment j'ai pas compris et en fait c'est vrai que je peux comprendre que en fait là où je veux juste réagir Lilium c'est que Asterion il a jamais rien dit avant il a été un petit peu voilà il a essayé d'être voilà un peu à répondre mais il répondait maladeusement mais au moins il est un peu rentré dedans tu vois et montrer qu'il avait dû répondre et dire cette fois-ci j'ai plus peur ça joue quand même pas mal parce que dire je m'en bats les couilles les gars ou au pire je vous affronte venez je vais vous prendre en discutant dans un live tu vois il y a un contexte et tout ça joue un petit peu et après la peur du harcèlement avec tout c'est encore d'autres choses tu vois mais par exemple sur mon live il y a des gens qui sont déjà venus donc on a un peu l'habitude de ces sujets là tu vois donc c'est pas forcément des trucs qui nous impressionnent des masses donc je pense que ça a quand même calmé pas mal aussi la véhémence de certains et puis moi j'ai discuté avec pardon mais en micro j'ai discuté avec Totos etc donc il y a aussi ce côté où voilà moi j'ai essayé de discuter avec Thomas par exemple enfin c'est un peu difficile avec Thomas parce qu'il est un petit peu obsédé par ce sujet c'est un peu son seul sujet quand je discute avec lui mais par contre je comprends ton avis aussi c'est à dire que malheureusement peut-être qu'il avait pas le choix que de réagir comme ça tu vois être poussé à bout fait que au bout de plusieurs années tu peux céder des fois un peu à la colère mais je te rends la parole Lilium alors déjà on pourra jamais me convaincre que répondre de la haine par de la haine ça fait plus d'amour genre je pourrais pas c'est pas le but de faire de l'amour c'est le but d'arrêter la haine oui mais ça serait en fait on demande de la tolérance si tu veux quand on demande pas de la haine on demande au moins de la tolérance ouais mais si t'as des mecs t'as des gens qui t'as des gens qui frappent ils sont pas tolérants regarde Lilium on va être d'accord quelqu'un qui veut t'emmerder tout le temps et à un moment donné t'as deux options soit tu l'ignores mais s'il veut pas que tu l'ignores tu vas faire en sorte quand même de lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il arrête en fait et pour lui faire comprendre qu'il arrête il y a pas grand chose à part la coercition la coercition c'est une forme de violence ça peut être de l'intimidation ça peut être plein de choses mais ça rentre en fait dans le rapport humain malheureusement que tu veux voilà malheureusement en fait mais vas-y je te l'envoie Sincèrement je regarde tous tes lives etc et je vraiment je pense que je suis assidue franchement même si c'est la première fois que je viens sur le Discord vraiment je suis assidue bah bienvenue mais en vrai par exemple quand je sais plus Tang je crois est venu et tu l'as démonté en disant ouais il a la voix tremblante il a la voix tremblante mais même s'il avait la voix tremblante qu'est-ce que ça peut bien te faire j'ai fait ça parce que c'est pourquoi j'ai fait ça ? est-ce que t'as compris pourquoi je l'ai fait ? vraiment parce que c'est c'est vraiment Astérian qui a poussé au maximum c'est à dire que même quand il est parti le pauvre gars même quand il est parti on a continué à lui dire ohlala il avait la voix tremblante mais que ça soit vrai ou que ça soit pas moi j'ai pas trouvé qu'il avait la voix tremblante moi je trouve qu'il était en en état d'adrénaline c'est à dire que bon bah quand t'es pas habitué à tuer avec les gens il était stressé mais non c'est pas forcément du stress il était stressé si 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 il était très stressé si si après l'adrénaline après l'adrénaline ça peut mettre en stress ou il est en état mais qu'apport c'est pas grave on va être dillium que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai pourquoi t'avais besoin de l'enfoncer sur ça ? est-ce que c'était vraiment important parce que ça t'a juste conforté dans ton propre ego enfin moi c'est ce que je vois c'est c'est à dire que tu t'es mis au dessus en disant ohlala lui il est en stress c'est pas moi c'est là la différence entre les femmes je crois je comprends la différence entre nous les femmes et les femmes dans nos réactions je vais te dire un truc c'est pas une blague vas-y je vais te répondre comme t'as pu le constater Tang était un harceleur et qui m'a attaqué sur des choses totalement pluribles tout en me manquant de respect et quand des gens me manquent de respect et me pourrissent sur internet puisque j'étais au courant de l'énergie humaine t'inquiète pas que je prends plaisir à les rabaisser parce que ça montre que c'est pas eux qui décident et finalement quand ils se font bien humiliés par la personne qu'ils ont pris plaisir à humilier t'inquiète pas que le retour de bâton ça fait tellement mal qu'ils disparaissent d'internet moi j'ai aucun regret et les gens qui prennent plaisir à me détruire je prendrais bien plaisir à les détruire par derrière dès que j'en aurai l'occasion il faut qu'ils soient mauvais pour eux après oui ça reste léger c'est ça qui va pas on peut pas dire ah si on m'a fait un peu ou beaucoup de mal d'après ce que j'ai compris t'en as vraiment 3 qui sont ardues et la plupart c'est plus des gros trolls qui une fois de temps en temps vont t'emmerder et t'en as 3 qui sont chiants enfin chiants au point de porter plainte etc ça je comprends tout à fait et c'est ok mais tu peux pas dire ah si il y a un gars qui est contre moi alors je vais le détruire t'es pas déjà dans un Star Wars donc calme toi et puis bon c'est pas comme ça la vie quoi elle a pas tort c'est ta conception de la c'est ta conception de ta vie elle a pas tort sur un point c'est genre tu exprimes une manière un petit peu dure aujourd'hui parce que après je comprends avec le recul et tout machin mais ça pourrait aussi se retourner au bout d'un moment c'est à dire faut pas que tu te laisses emporter par la colère Luc tu vois le délire voilà faut pas tomber dans le côté obscur attends tiens le truc c'est que vas-y je te laisse répondre et après je donnerai la parole à Pasqua qui a un problème je termine je vais te dire un truc ces gens là aiment bien détruire ils ont harcelé des abonnés qui ont tenté de me défendre il est temps à un moment de les défoncer à un bon moment et de leur montrer mais si c'est l'influenceur c'est lui le représentant je suis désolé et du coup et du coup je défon... je montre l'exemple que ces gens là faut qu'ils arrêtent faut qu'ils réfléchissent me revoilà messieurs dames les abonnés vont faire la même chose et du coup ça va créer un cercle vicieux et ça va empirer les choses pas forcément le rapport de force il doit s'exercer par exemple quand il y a un quand on me fait mal moi je vais avoir un rapport de force en mode je le repousse je lui en mets une parce qu'on me fait mal et c'est tout après on s'arrête en fait et quand c'est des mecs qui t'envoient les flics chez toi Pollux tu fais comment ? merci Pascal parce que en fait je t'explique Pollux je remonte le truc il y a des gens qui sont assez malins pour pas se faire choper la police ça leur fait absolument pas peur tu vois et le problème c'est que ces gens là quand tu veux lutter contre ces gens là tu es obligé d'employer les mêmes méthodes qu'eux je suis désolé d'utiliser ces termes là mais harceler les harceleurs pour stopper le harcèlement ça fonctionne c'est vrai parce qu'après ils arrêtent et nous on a plus de temps et ZioClo il a pas parlé c'est pas ce quoi VV qu'a parlé c'est pas ce quoi VV qu'a parlé mettez pas ZioClo là-dedans non mais t'imagines que le monde dans lequel on va vivre s'il n'y a plus de règles comme ça non mais ça dépend ça dépend qu'il n'y a pas de règles avec les harceleurs ça dépend qu'il n'y a pas de règles avec les harceleurs si t'as un gamin de 15 ans ok mais si t'as des espèces de mecs qui ont plus de 30 ans qui sont boutonneux que tout tout ce qui les fait bander c'est d'être dans leur chaise et de te niquer ta vie si tu veux passer par la police la plupart ils sont au Maroc donc vraiment il y a eu 2-3 personnes qui ont été le voir c'est pas des hackers ou quoi c'est juste des gens qui ont été le titiller un petit peu il a bloqué tout le monde il m'a bloqué il continue à faire ses conneries tu vois mais ça lui fait pas de mal en vrai et en vrai malheureusement là où je suis d'accord c'est que bah oui t'as des gens qui ont des méthodologies extrêmement dures qui peuvent aller très loin malheureusement t'as la loi et des fois t'as la confrontation et la confrontation est nécessaire et tu vas pas fuir devant ça parce que sinon ils vont continuer en fait donc effectivement bah des fois faut être un petit peu musclé je pense malheureusement ça peut paraître dur ça peut paraître injuste ça peut paraître une mauvaise chose la plupart du temps tu ne le fais pas en public là dessus je serais plutôt d'accord c'est à dire que c'est pas des choses que tu vas faire en public après des fois tu peux avoir un petit clash ça va c'est gentil y'a même pas spécialement d'insultes limite moi est constipé j'étais beaucoup plus insultant mais je veux dire il y'a eu des gens avec qui j'ai moi j'ai vraiment pété des plombs quoi façon de parler après tu peux faire de l'apaisement bien sûr mais l'apaisement là n'est pas à l'ordre du jour même si on est pas non plus dans les colères excessives quoi on est pas dans les insultes on est sur des trucs assez voilà y'a un petit peu de titillage voilà c'est le gars il est parti il a la voix qui tremble voilà ça titille un peu mais c'est pas non plus on est pas sur de la haine quoi ça va on reste sur les deux gars et pourtant je reste calme et moi je trouve pas que tu restes calme alors tiens Lilium vas-y moi je trouve pas que tu restes calme je trouve presque que tu deviens je suis désolé parce que je veux pas faire la psychophobe ou rien mais je trouve que tu deviens parano c'est à dire que quand ton propre modo te dit écoute t'as peut-être merdé tu vois parce que c'est plus ou moins ce qui est ressorti de la conversation en disant t'as peut-être merdé et oh t'as sûrement merdé tu vois parce que c'est ce qu'il a dit tu vois et bah euh et que tu as dit ah ouais d'accord t'es du camp des harceleurs bah oui forcément le gars à la fin oui peut-être que c'est ça le cheminement c'est que au départ pas du tout et puis bah oui il est peut-être devenu un petit peu ça a peut-être matrixé effectivement c'est vrai que c'est possible ça par contre mais euh mais je trouve que t'as tendance à te dire ah ouais cette personne là me critique négativement alors c'est un harceleur euh moi je suis plutôt calme etc mais je trouve que t'es pas du tout euh ouvert à la conversation autour de de ce que tu pas ce que tu conduis parce qu'en soit comme je t'ai dit je te regarde pas donc ce que tu produis en soit je je me suis arrêté à l'époque de jdg tu vois vraiment je te regarde pas quoi mais euh mais je trouve que tu es pas du tout ouvert à la conversation tu es même très fermé et tu vas trouver la petite fissure pour te moquer de l'interlocuteur qui euh qui en soit a des fois des questions qui sont effectivement négatives mais qui sont des questions quand même tu vois parce que justement tu ne Lilium tu ne connais pas le mon passé tu ne connais pas et ces gens là tu ne connais tu ne sais pas leur méchanceté c'est ça le truc mais là là où elle pourrait avoir raison Astérian je vais essayer de soulever son propos quand même c'est à dire que mais que le propos hein je ne touche pas la dame euh c'est que euh effectivement il y a un moment donné où tu devrais peut-être apaiser aussi un peu les choses de ton côté pour ne pas être en fait voilà tu peux prendre un peu ta revanche mais faudrait pas non plus que ça devienne une sorte de de routine au point de devenir une sorte de de cultiver une sorte de haine pour peut-être essayer encore d'aller boxer de plus en plus et après de devenir finalement une sorte de rageux vois-tu ce que je veux dire ? non mais moi je suis pas du tout rageux bizarrement les gens ils disent uniquement que je suis raseux par rapport à mes posts troll uniquement sur Twitter alors que sur le reste il y a aucune rage parce que déjà c'est pas bon pour le référencement c'est pas bon pour le business mieux vaut être calme comme dans les vidéos ASMR mais euh mais c'est vrai c'est vrai que non avec des gens où t'as tenté d'être calme pendant des années et que ça marche pas y'a pas d'autre solution et justement quand tu veux avoir la paix quand tu vois que c'est ça qui marche bah on utilise les stratagèmes les derniers stratagèmes possibles ouais mais les stratagèmes est-ce que c'est d'être dans un dans un serve enfin dans un live de zio clos en disant ouais je vais debunk tous mes harceleurs est-ce que c'est ça la dernière enfin ta dernière étape c'est ça quoi bah oui parce que quand t'as tout hanté ça a l'air de se te calmer en tout cas pas avec tout le monde mais avec une partie franchement la soirée lulz et tout ça a clairement marché vous savez moi c'était pas prévu du tout comme ça bah pareil tang tang je vais plus l'entendre parler tang alors que c'était un gros harceleur il va il va plus être là parce que là il a eu le live de l'humiliation pour lui y'a que ça qui marche alors je trouve pas que c'était un live de l'humiliation il a soulevé des questions qui étaient un petit peu pertinentes mais ça a tourné ça ridicule bah franchement c'était ridicule après il est venu c'était ridicule ouais mais il a eu le courage d'arriver au moins ça c'est bien ouais il a eu le courage ça on peut pas l'enlever et puis on peut soulever des des bisous tang il me semble que tu parles souvent de vérité en disant ouais je mens jamais etc on peut soulever que des fois tu as menti en disant bah tu as menti c'est pas du tout de mentir franchement c'est humain tout le monde le fait enfin bref y'a vraiment aucun problème mais des fois il faut assumer tu vois ouais des fois faut dire ouais effectivement j'assume j'assume j'ai menti à ce truc à ce truc à ce truc comme moi avec méta mais Lilium soit sérieux 5 minutes le gars le tang il essaye de m'accuser des choses qui étaient totalement fausses je veux pas dire ah bah non j'ai menti non quand je mens je le dis je l'admets mais sauf que je mens presque jamais la dernière fois c'est pour défendre pour éviter que mes abonnés tombent sur mon compte twitter secondaire donc non tu peux pas lui prendre la défense à tang c'était à ravager de la cervelle on peut pas prendre la défense ces jours là c'est vrai que tang tu vois j'aurais aimé qu'il me dise les chiffres par exemple c'est pas comme si il avait autorisé il avait pas autorisé pardon à donner les chiffres à Stérian tu vois il aurait pu nous donner justement des datas mais je pense qu'il a eu peur ouais j'ai vu qu'il a eu peur bah il a clairement je sais pas pourquoi d'ailleurs on a paniqué il a eu peur parce que quand tu connais pas le monde entrepreneuriel tu sais pas ce que t'as le droit de faire ou pas enfin lui il était dans une logique ouais on l'a rassuré on lui a tout expliqué on lui a tout expliqué en plus mais bon c'est pas grave c'est pas grave le gars il voulait m'accuser de choses fausses ouais mais il aurait pu les envoyer en privé tu vois il aurait pu les envoyer en privé je leur ai regardé je leur ai dit voilà je regarde tu vois mais je sais pas bon c'est pas grave comment peux-tu avoir du respect envers des gens qui ne te respectent pas tu ne peux pas avoir un dialogue des gens qui te respectent pas Lilium c'est comme ça que ça se passe tu montres l'exemple aussi en étant créateur de contenu donc en fait tu peux aller plus haut et te mettre en fait beaucoup plus haut que la plupart des gens en ayant vraiment une espèce de discours droit et c'est que donc le mec en face effectivement était pas bien dans sa façon de t'attaquer et tout mais en gros toi tu peux vraiment être dans une logique où bah par exemple le fait que sa voix tremble haut bah ça tu peux laisser de côté parce que de toute façon c'est pas c'est pas quelque chose qui enfin tout le monde s'en rend compte en fait tout le monde sait qu'il était en train de trembler et tout machin toi tu peux être supérieur en ne montrant pas cette faiblesse là tu vois si par exemple non j'ai fait exprès de montrer cette faiblesse après c'est vrai que je l'avais appuyé du coup il a juste soulevé derrière et après moi par exemple à un moment donné quand il dit enfin tu sais quand il se reprend et qu'il dit le enfin je souligne son enfin parce qu'il est significatif et c'est vrai que malheureusement des fois même une voix tu vois qui est trembletante ça veut pas dire que c'est grave c'est juste que des fois le souligner ça peut être intéressant aussi derrière j'entends qu'il faut pas jouer dessus comme une sorte d'humiliation derrière ça je l'entends tout à fait c'est surtout que Asterion en fait Asterion dans sa façon de démonter tous les arguments il avait juste pas besoin de le faire parce que tout ce qu'il disait en disant voilà bah ça ça date d'il y a 15 ans ça je sais même plus machin et tout ça suffisait largement en terme de debunk en fait il y avait pas besoin de remettre un dernier coup comme ça sauvagement dans son visage quoi tu vois bah non mais c'est plus j'en mets et plus j'aurai de chance qu'il n'en reviendra pas et vous verrez ça marchera excuse moi mais tu as quel âge déjà Asterion excuse moi de poser cette question qui est très très insultante moi j'ai 26 ans voilà je vais commencer en premier comme ça au moins tu me donnes combien madame le procureur pose des questions bon vous me donnez combien madame le procureur je vais dire franchement j'en sais rien je vais dire 35 mais ça va m'embêter quoi t'es pas loin ouais bientôt 37 ouais t'as raison t'as j'ai 37 je suis plus vieux que toi hein je suis plus vieux que toi frère putain c'est incroyable on a 26 et 35 ans je pense qu'on a dépassé le stade on a dépassé le stade du euh on cherche la petite mouche pour en mettre plein la gueule tu vois par exemple alors quand ce sont des gens qui cherchent la mouche pour en mettre plein la gueule bah ils ne foutent que leur propre médecine excuse moi mais est-ce que tu pourrais me laisser finir parce que du coup comme t'as pas arrêté de dire au genre de me laisser finir est-ce que tu pourrais me laisser finir avant euh je parle pas des vrais harceleurs pas des gens qui doivent littéralement aller voir un juge et répondre de leurs actes on est d'accord je parle pas de cela parce que cela ça rentre dans le cadre de la loi et ça ne c'est pas que ça me concerne pas mais c'est que je suis pas juge je suis pas avocat donc euh donc je pourrais dire que de la merde en fait mais si tu veux tu peux pas dire je vais les détruire etc en ayant cet âge là enfin je veux dire c'est que c'est la plupart en vrai dans le 18-25 ans bah justement ils ont entre 18 et 25 ans quoi bon euh est-ce qu'il faut vraiment chercher est-ce qu'il faut vraiment vouloir voilà détruire les gens quoi surtout que comme hyper violent c'est qu'on a montré il y a pas grand chose bon c'est à dire du fury bon moi c'est pas du tout mon kink mais je juge pas vraiment je juge pas etc mais c'est pas mon kink ouais c'est chelou quand même non mais commence pas toi non mais Lilium toi c'est vas-y Astoria on est pas dans un monde de bisounours Lilium il y a des gens c'est fini tu peux plus avoir d'espoir avec certaines personnes on a eu la preuve plusieurs fois dans ces lives noir c'est noir de toute façon moi personnellement j'ai pas de regret sur toutes mes actions et au moins je suis droit dans mes pieds et je peux dormir tranquillement sur mes deux oreilles est-ce que réellement tu peux dormir sur tes deux oreilles ou est-ce que c'est une technique qui te permet de le faire non mais euh non mais euh non mais euh non c'est une question si tu me dis oui je te crois si tu me dis non bah je te crois franchement le premier degré je te crois mais je te pose une question est-ce que c'est ton ego ou est-ce que réellement tu arrives à dormir sur tes deux oreilles moi je je dors tranquillement parce que je pense à ceux qui me donnent envie de me lever le matin mes passions les jeux vidéo la création tout ça et c'est comme ça que j'arrive à avoir une vie ultra heureuse mais franchement je te je te souhaiterais toujours et je souhaiterais à n'importe qui sur ce chat d'avoir une vie heureuse voilà réellement que tout le monde vive sa meilleure vie et qu'elle soit toujours heureuse franchement c'est pas la meilleure procureure le but c'est de condaminer des gens en principe mais c'est la procureure à la parler donc soyez heureux mais sache Lilium que la vie est très fourbe l'être humain est fou faut jamais oublier ça je le saurais toujours je le saurais peut-être pas autant que toi mais je le saurais toujours mais je laisserais toujours une distance à offrir aux gens quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas eu dans leur vie mais donnerais-tu tendrais-tu la main à ton pire ennemi Lilium je l'ai déjà fait et oui je le referais s'il fallait c'est-à-dire que la personne qui m'a proposé de te tirer dessus même si tu te fais traire à un moment donné faut dire que t'es bon ouais mais ouais après on est sur internet on est sur internet quand même enfin je veux dire on est sur internet non mais d'accord entre le mec qui te propose de te tirer dessus et celui qui vient chez toi tu vois je suis pas dans un monde de bisous c'est-à-dire que bon effectivement il y a des gens déjà ils doivent aller voir un juge c'est-à-dire que des fois il y a des choses qui sont pas tolérables un swatting c'est pas tolérable des menaces de mort c'est pas tolérable des menaces à sa famille ce n'est pas tolérable on est d'accord il n'y a pas de problème là-dessus on est pas on est complètement d'accord jamais je remettra en question ce que t'as subi déjà parce qu'on remet pas en question la parole des victimes donc jamais je te dirais que tu as tort ou pas mais il y a des fois où tu peux aussi être nuancé sur des gens c'est-à-dire pas être en mode pas être en mode full parano c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu te braques dès lors que tu maintenant que tu subis une critique négative tu te braques direct parce que tu as tellement vécu de choses et je suis désolée pour toi vraiment sincèrement je suis désolée pour toi que tu aies vécu ça mais tu as tellement vécu de choses que derrière dès que tu te prends quelque chose de négatif pour toi c'est quelque chose de ultra négatif tu vois tu te prends un électrochoc c'est pas bête non c'est pas ce qui se passe je prends beaucoup de recul sur ce que les gens disent sur internet par exemple quand il y a eu des foules insultes sur twitter moi ça m'a pas il y a des insultes bah je dis bon c'est pas grave ça passera autre chose mais il y a des choses c'est beaucoup plus violent comme par exemple le tange que je connaissais depuis un petit moment par contre c'est lui qui avait besoin de l'électrochoc mais sache que la vie la vie sera toujours remplie de dégueulasseries et de gens qui voudront toujours te détruire moi personnellement ces gens là il faut les écraser des gens qui te tireront dessus est-ce que tu n'es pas passé en fait de dans le triangle de Garman de la victime au bourreau en fait non je ne suis pas bourreau quand on me fout la paix moi je suis pas méchant c'est juste que les gars ils viennent je fais rien ces soirs on en parle ils ont été faire chier du coup il a dit vas-y je suis chaud mais t'as aussi une autre solution c'est de t'extraire de tout ça et de dire je rentre pas dans votre jeu à la con ça marche pour eux moi ça marche mais bon après après c'est au cas par cas c'est ça est-ce que t'as réellement essayé en soi oui 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 t'inquiète pas parce que par exemple ce live là il a été chill on peut pas dire t'as été pas ouvert mais il a été très chill même avec des gens qui étaient plus plus virulents t'as été plus chill que l'ancien mais t'as été dans un passif agressif mais constant quoi il n'y a rien de pire franchement il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est en passif agressif parce que c'est quelqu'un qui te chie à la gueule mais qui te le dit pas directement ah bah c'est normal que les gens qui te chient à la gueule pendant des années t'inquiète pas que moi je leur rends le monnaie de la pièce c'est ça qu'il faut que tu comprennes Lilium chaque personne qui me parle à des moments je suis au courant de ce qu'ils ont fait sur moi quand je vois des pseudos je dis ah celui là je sais il a fait ça 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 je sais que j'ai tendance à ne pas avoir de mémoire mais quand on me fait chier bizarrement j'ai une bonne mémoire mais t'es rancunier en fait bah non c'est juste que tu te souviens de ceux qui t'enmerdent c'est logique bah quand tu sais que c'est des gens qui n'ont pas voulu que tu vivent de ta passion se souvenir de tes amis des rancuniers mais les mecs c'est les mecs qui le harcèlent c'est les mecs qui le harcèlent quand même ils s'en souviennent tu vois Lulz il s'en souvient il se souvient de sa voix tu vois ils ont appelé pour NordVPN ils se souvenaient de sa voix c'est logique mais en même temps c'est normal c'est logique moi y'a des gens qui m'emmerdent je me souviens d'eux tu vois c'est logique en fait ton cerveau fonctionne comme ça il fonctionne pas en mode vas-y j'ai oublié parce que j'ai oublié c'est bien ce que je dis entre se souvenir et avoir de la rancune c'est ton cerveau qui s'en souvient mais sans souvenir c'est normal mais avoir de la rancune c'est je sais pas t'as jamais de rancune toi t'as quitté le serveur combien de fois ah non non moi j'ai quitté le serveur parce que tu me mute et donc je me démute en quittant le serveur c'est juste pour ça ah merde j'avais oublié ça c'est vrai bizarrement je reprends dans les deux secondes quoi c'est ça c'est quoi je me dis il est engagé et tout le monde croit que c'est ça en fait j'ai un message de la part de mes modos pour Lilium vas-y attend je vais te dire ça Lilium Lilium moi je vais te dire un truc je pense que 80% du chat est en même en mode y'a les trolls qui t'adorent les autres aussi t'as parlé pour ceux qui pouvaient pas parler non mais en fait il t'adore parce que t'as pu dire les choses tu vois que les gens voulaient dire parce qu'ils pensaient que voilà on pourrait pas les dire ben on a les addicts y'a voilà les gens ils sont incroyablement contents y'a barreau machin et t'es la meilleure haters de la soirée c'est ça ah mais je suis pas haters en plus c'est à dire que vraiment je lui souhaite du bien mais du coup mes modos ils ont dit que bah eux même disent qu'ils n'hésitent pas à me dire ce qui ne va et ce qui ne va pas dans mes lives et sache un truc Lilium mais ça je pense que si tu as une âme d'artiste tu dois savoir c'est avec la critique que l'on avance que l'on s'améliore dans la vie si je n'écoutais pas les critiques des gens jamais j'aurais atteint mon niveau de vidéo de montage d'ASMR de création t'as parce que j'écoute les bonnes personnes les mauvaises personnes faut pas les écouter faut faire un tri c'est quoi que tu comprends dans création ? dans création bah c'est quand tu crées des choses non 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 mais ça j'ai bien compris c'est toi qu'est ce que tu comprends dans ta création comprend dans ma création c'est à dire c'est à dire comprendre comment ? bah justement qu'est ce que pour toi c'est quoi tes créations ? création bah c'est mes vidéos mes dessins tout ce que je fais tout ce que je crée c'est ça tout simplement non mais quel est le message non ? un truc comme ça ? non je pense pas à un message ouais non mais c'est surtout que c'est surtout non mais en fait je veux juste savoir pour lui c'est quoi ses créations parce que il dit l'âme d'un créateur etc mais c'est vidi c'est à dire que quand tu fais des live fortnite bon l'âme d'un créateur ça va quoi et pourtant tu fais des vidéos quoi bah on est des créatifs par rapport à la plateforme bah y'a les vidéos y'a les dessins y'a les livres et l'autre truc alors désolé mais du coup je vais pas te croire Asterion parce que tu me dis de pas faire attention enfin pas faire confiance à internet et effectivement malheureusement c'est le cas je peux pas croire ce que tu dis sachant que c'est ce que tu lis c'est à dire que bon moi aussi je peux dire de mes modos à quel point ils disent que je suis quelqu'un de formidable quoi j'ai pas compris donc c'est ce qui veut dire que tu es parano parce que t'as pas confiance en moi ? une chose que tu m'as que tu as que tu m'as que tu m'as reproché non ? j'ai pas compris alors pas du tout alors moi j'ai absolument rien compris du coup j'ai rien compris bah moi non plus déjà de base je vais bien comprendre alors pas au message des modos en fait les modos ont dit de Asterion que il pouvait parler comme il voulait etc ça va plus ou moins en contradiction avec ce que je disais avec Strack qui lui a critiqué Asterion et c'est fêtej on est d'accord ? vous avez suivi ? c'est vrai parce qu'il a critiqué Asterion ok et que donc Asterion a dit que c'était un hater alors que bon bah peut-être que c'était juste un mec qui voulait critiquer qui voulait le critiquer au moment où t'es ouais mais il a dit c'est pas vraiment ça c'est pas ça parce qu'Asterion a dit que oui ses modérateurs lui donnent des conseils ils disent quoi faire et tout oui justement ouais donc le message ouais en soit on n'en a pas la preuve on a juste eu le cac en fers ah oui bien sûr on est d'accord qu'on a eu le gars qui disait l'inverse oui mais là si par exemple je te dis mes modérateurs après c'est un hater je sais pas Asterion s'est revenu en question justement là dessus ouais mais par exemple moi je peux très bien te dire mes modérateurs ils peuvent me critiquer tu peux pas me croire sur parole tu vois après Asterion s'il veut il peut faire venir des modérateurs qui peuvent te confirmer ce qu'il dit tu vois mais genre est-ce que c'est une preuve suffisante tu vois ce que je veux dire ? bah non parce que comme on disait les modérateurs surtout quand ils sont ouais dès lors qu'ils sont bénévoles etc c'est des gens qui t'accordent beaucoup de temps je suis d'accord j'adore mes modos dans mon serveur mais c'est des gens qui me vouent peut-être un minimum un culte alors que pas du tout c'est à dire qu'il faut pas c'est problématique moi j'ai pas ça dans mon discord mais un culte moi j'évite ça mais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire mais justement au sens où c'est des gens qui vont dire souvent amen mais à l'inverse mais à l'inverse strike vu qu'il a quitté le discord pourquoi il n'aurait pas à l'inverse le discord tout à fait inverse biaisé dans le même sens de quelqu'un qui a quitté le discord et qui du coup détestera Asterion de fait comme moi si demain j'ai déjà viré j'ai déjà viré des modérateurs j'ai déjà viré des modérateurs je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux qui doivent peut-être me détester pour rien tu vois moi je m'en bats les couilles mais eux ils me détestent c'est possible et c'est normal en fait ça c'est juste logique c'est pas rationnel c'est pas intelligent à la limite machin mais c'est humain oui mais on peut pas prendre un message comme une preuve en disant oui j'ai un message de mes modos qui disent que ouais mais là en fait on va se tourner si on va se tourner oui mais là on se touche la pin ouais mais là on se touche la pin je sais je suis d'accord mais en fait ce que je veux dire par là c'est qu'est-ce qu'on voudrait démontrer partout ce raisonnement c'est ça que je veux te poser comme question qu'est-ce que tu veux démontrer partout ça bah en fait que là ça va pas du tout dans la conversation qu'on avait ça ne veut rien démontrer ça n'est même pas dans le sujet ça n'est rien du tout c'est que du vent mais qu'est-ce qu'on voudrait démontrer du coup qu'est-ce que toi tu voudrais démontrer c'est déjà pas trop mal mais de toute façon en fait là depuis tout à l'heure moi le drama je considère que c'est que du vent à la base c'est quand même basé que sur de la rancœur envers Asterion et Asterion forcément il aime pas ses haters qui viennent l'emmerder et qui le harcèlent enfin je veux dire c'est juste une boucle tu vois mais en vrai il y a rien par contre je suis d'accord que après je dirais pas qu'il y a rien tu vois il y a pas grand chose tu vois genre il y a pas de gueule il subit beaucoup trop de ce qu'il fait on est d'accord c'est-à-dire que bon enfin ça fait quand même quelques temps il me semble qu'à un moment ta chaîne était sur la pente descendante Asterion j'espère pour toi que c'est remonté etc mais tu étais que sur la pente descendante et on avait quand même autant de drama sur toi c'est ce qui n'a aucune logique au bout d'un moment il faudrait se calmer quoi et ça je suis complètement d'accord que tu en prends plein la gueule pour finalement pas grand chose on est d'accord là-dessus c'est ça mais je pense que la proportion de sa colère s'entend maintenant et c'est pour et c'est pour cela que mon comportement d'abject et de gars qui qui en met un peu dans la gueule rapport à Tang ce soir tu peux comprendre pourquoi je me comporte comme ça avec ces gens là parce que c'est des gens qui Marcel pour rien et ça pendant des années alors pour rien pareil je nuance c'est à dire que ton comportement encore actuellement d'être dans un égo et à rabaisser les gens font qu'ils continuent à mon avis ça n'aide pas quand tu essayes de discuter ou quand tu vois un gars que t'aimes déjà pas trop commence à se foutre de la gueule d'un mec parce qu'il je sais pas parce qu'il a la voix un peu tremblotant parce que voilà il est peut-être pas à l'aise en vocal enfin voilà il y a plein de choses on est en train de tourner autour du pot on revient sur le même truc là on revient bah tu peux pas dire ça parce que tu commences à voir que tu es en train de te faire avoir tu vois non 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 attends je t'arrête là je t'arrête alors là je t'arrête c'est juste que comme je te le disais le gars ne m'a pas respecté pendant des années il aura aucun respect de ma part et ça il faut que tu comprennes et là on est en train de on est en mode déjà vu je suis en train de redire les mêmes arguments donc voilà alors désolé pour le viol oui c'est un peu extrait mais je veux dire il y a même pas de vraies arnaques je veux dire enfin je sais pas je trouve que c'est parti tellement loin pour des trucs à la con et j'entends ce que dit Lilium mais genre en fait en fait ce que vous prenez pas en compte c'est regarde Lilium toi t'es sur un discord t'as déjà eu des menaces d'accord t'es pas une star mais t'as déjà eu des menaces et t'en rends encore tu vois tu le sais très bien parce que t'es sur un discord et que t'as forcément des archivistes des débiles des machins des trucs des stalkers des toutes sortes de phénomènes parce que c'est le milieu qui veut ça il est sur tiktok il est sur youtube il est sur twitch il a un discord machin truc tout ça s'agglutine ça fait des melting pot de communautés assez étranges il aura toute sa vie du harcèlement le seul truc qu'on peut lui conseiller Astérian c'est sur le long terme effectivement de ne pas céder à chaque fois à la colère et qu'il y a des fois où effectivement il vaut mieux s'en battre les couilles mais je pense qu'il le sait déjà c'est à dire que avec les années qu'il a passé sur internet et là je vais parler un peu à sa place mais je pense quand même que les gens peuvent le voir malgré tout il n'est pas parti en couilles tu vois il a quand même essayé à chaque fois de tanker il vient sur un live qui est quand même assez intimiste sur ma chaîne pour parler de ses sujets quand il était venu la première fois c'était pareil mais genre il n'est pas bête il va parler sur je ne sais pas Zach Dany tu sais imaginons on est d'accord qu'il n'a pas été payé Astérian pour venir non il n'a pas été payé on n'est pas les moyens non mais tu vois je veux dire on est quand même sur des contextes c'était le cachet et tu vois ce qu'il n'a pas là c'est qu'en gros il aura toujours du harcèlement après sa réaction aujourd'hui c'est en fait ça fait que un an finalement qu'il a osé répondre avec enfin à ses harceleurs il a osé le faire il a osé se confronter chose qu'il n'avait pas forcément fait totalement genre il y avait des petits bouts de live mais c'était que dalle il n'y avait pas des vrais vraies confrontations aujourd'hui il est prêt à discuter avec Totos chose qui était inimaginable il y a un certain temps et je trouve ça intéressant dans le sens où dans quelques années Astérian tu vois peut-être qu'il aura eu suffisamment le temps de vider un peu la poche de colère il a quelques fois de gueuler ok bon avec tant ok mais tant qu'il le connaît un petit peu donc quelque part voilà mais avec les autres ça s'est plutôt bien passé avec toi ça se passe plutôt bien parce qu'il te connaît pas tu vois il n'a pas d'antécédent avec toi finalement il s'énerve avec certains avec qui il a un antécédent moi ça m'est arrivé de m'énerver avec certains avec qui j'ai des antécédents certains ont compris pourquoi je me suis énervé certains m'ont dit que j'aurais pas dû m'énerver que ce soit Victor que ce soit l'autre constipé etc et j'entends les deux critiques en fait et je suis pas forcément d'accord quand on me dit que j'ai eu raison de m'énerver parce que des fois je considère que ouais je peux déborder et machin et tout mais à l'inverse des fois c'est quand même un peu nécessaire et ça peut voilà ça peut servir derrière faut juste effectivement ne pas reproduire ça tout le temps c'est-à-dire ne pas être tout le temps dans ce comportement et je pense qu'il fait quand même attention à ça même si bah il a ses défauts ses qualités c'est un être humain bon voilà on l'aime on l'aime pas mais je trouve que c'est compliqué tu vois faut pas être aussi j'entends ta critique les gars mais j'ai l'impression t'as l'impression qu'il est vraiment dans cette mouvance un petit peu chaud froid tu vois il tempère un peu et puis après il défonce le gars parce qu'il se dit voilà j'ai un peu l'ascendant mais peut-être que en même temps ça fait qu'un an qu'il le fait donc du coup il découvre qu'il peut se défendre chose qu'il ne faisait peut-être pas avant de la même manière et après bah il va apprendre de nos discussions et par exemple ce soir c'est la première fois qu'on évoque un peu tout ça en live en tous les cas lui il a déjà peut-être pensé à tout ça il a déjà discuté peut-être avec des potes mais bah effectivement tu vois il apprendra en fait de tout ça comme tout le monde en fait voilà je sais pas puis-je dire un dernier truc par rapport à ça oui et après on coupera le live dans quelques minutes on termine vas-y Lilium tu trouveras jamais de moment d'énervement sur mon tiktok sur mes youtube sur instagram y'a rien de tout ça les seuls moments où je m'énerve c'est les lives de zio clos et on en fait un tous les 36 du mois c'est ça mais ce qui est bien c'est que tu t'es amélioré vis-à-vis de l'autre live comme j'ai dit y'a pas si longtemps j'étais je l'avais regardé travaillé en même temps du coup je l'ai laissé quoi en fond et euh je l'avais coupé tellement que tu gueulais ouais mais c'est pas le même succès quand même enfin je te rends pas compte t'imagines pas le clic que j'ai eu sur l'autre live je veux dire là je ferais pas un mi-vu c'est sûr voilà ah non mais il était incroyable il est juste j'ai déçu par contre y'a une question du chat qui est très pertinente qui mérite d'être posée est-ce que le fait de passer dans incroyable de talent fait partie de sa création bah oui 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 et du coup à quel point tu as pu euh à quel point et ouh non c'est le chat c'est le chat désolé et du coup t'en as pensé quoi de cette expérience ? alors c'est bien simple je voulais absolument aller à incroyable talent sauf que je n'avais pas de talent je me suis dit en tête bah pourquoi ne pas y participer sans avoir de talent et le talent c'était de trouver un moyen d'y participer sans avoir de talent j'ai réussi et aller dans la création mais en vrai c'est un bon troll hein en vrai c'est un bon troll aussi d'une certaine manière quoi y'a pas non c'est cool et du coup ils ont bien vu que t'avais pas de talent quoi bah oui mais voyons elle chantait comme une casserole et vu qu'il assumait le show franchement t'aurais pu tenter autre chose que le chant ouais j'hésitais entre le chant et l'air guitare ah l'air guitare c'est vrai que c'est ça aurait pu passer les deux hein ouais j'ai fait ça pendant des années t'aurais tellement pu faire les deux en fait le chant plus l'air de la guitare après ce qui est bien avec l'air guitare c'est que tu peux faire une fausse note personne le remarque ouais j'ai une dernière question mais là c'est là Alphansio mais je n'avale pas je vous le dis clairement vas-y Olivia j'ai une question pour toi est-ce que tu crois pas que tout ça a été beaucoup plus calme que l'autre live parce que justement on va dire que les plus gros haters étaient à l'ancien live et pas à celui là c'est à dire que ici bon c'est à dire que si je suis la plus grande d'acteur bon ça va hein c'est à dire que bon je te regarde pas donc bon le plus grand c'était tranquille c'était Tange en fait le plus grand ce soir bah en fait il y a eu la purge l'autre fois quoi la première fois il y a eu la purge en gros ils ont tenté un truc ça n'a pas marché le seul qui reste en soldats vaillants c'est Totos mais on a pas eu l'affrontement final qu'on attend on attend le dernier épisode là c'est vraiment le dernier épisode final en fait celui-là c'est celui que tout le monde attend finalement et je pense que c'est celui-là qui attendent les anciens c'est pour ça que ce soir il y avait pas tant de monde je pense que le broken game et 1825 seront tous présents s'il y a Totos et Kirby façon de parler désolé Stérian mais ce sera ça pour les gens c'est l'affrontement final c'est alias donc Kirby à l'époque et Totos c'est ce que les gens attendent parce qu'on pourra pas voir GTGaby on pourra pas voir tout ça c'est logique c'est impossible par contre Totos c'est le dernier espoir de las yeux claudie le dernier espoir d'internet le dernier espoir du 1825 et le dernier espoir du broken game il n'est pas venu pas ce soir il a pas pu dire c'est la deuxième fois il a dit qu'il avait une pizza mais il a dit il a promis qu'il y aurait un jour l'affrontement final donc on attend avec grand espoir en jeu claudie et les prophètes les prophètes ont dit que ça arriverait donc moi j'attends mais les prophètes ont dit y'a des néodruides et tout qui se sont mis sur la colline du crack ils ont consommé beaucoup ils ont vu des trucs ils m'ont dit oui ça arrivera et Totos a fait la promesse donc on attend mais pour l'instant en tous les cas ça n'est pas encore arrivé donc Totos ne nous déçoit pas et Astérion sera là et le combat final arrivera donc voilà la réponse d'accord bah j'espère que ce sera tout aussi calme que ce live live pas comme l'autre mais en vrai connaissant Totos je pense qu'il y a moyen qu'ils soient calmes qu'ils arrivent à discuter même s'ils seront pas d'accord qu'ils vont se prendre un peu la tête il y a moyen que ce soit calme quand même Totos c'est pas un débile c'est pas un débile Totos non plus donc c'est là où c'est intéressant c'est qu'ils ont pris du recul il y a des années qui se sont passées aussi donc je pense qu'une discussion entre les deux serait extrêmement intéressante même si ça va se clasher un petit peu même s'il risque d'y avoir des insultes même s'il y a des Kirby des machins et tout que ça va se manquer un peu de respect je pense quand même que ce serait intéressant en vrai parce qu'avec tout le recul qu'il y a il faudrait pas dire qu'on pleut tout le temps ah bah ça oui il faudrait pas qu'en plus cette personne soit coupée tout le temps non 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 mais Totos il a l'habitude de venir ici en fait non mais Totos il connait le Discord les gens qui connaissent le Discord savent très bien que si ça se enfin si on se parle à peu près correctement y'a pas de raison de se couper et je coupe pas la parole comme ça donc en vrai y'a peu de chances que Totos se fasse couper la parole pour rien sur le live quoi vraiment enfin à part les gens un peu bébêtes qui ont du mal à se concentrer ou qui coupent la parole tout le temps c'est parce que voilà ils veulent pas ils veulent pas laisser la personne répondre parce qu'ils pensent qu'il faut réagir tout de suite et tout c'est souvent je dis attends laisse le finir et si jamais ils coupent tout le temps la parole au bout d'un moment je coupe parce qu'il faut laisser la personne développer et puis après tu rends la parole et puis voilà mais souvent ça vexe un peu les gens ils font la censure alors qu'en fait non et du coup voilà c'est tout mais en vrai Totos il a l'habitude du Discord il me connait un petit peu et j'ai beaucoup discuté avec lui aussi et moi je rêve de l'affrontement final il y a deux options c'est soit de la réconciliation ou la mort bah étant donné que l'une des options ça a été je vais les détruire toutes bon bah je veux voir l'épisode peut-être pas sur la réconciliation quoi ouais mais tu ne sais pas ce qu'on fait nous on a des... non attends je t'explique un truc il y a les prophètes il y a des moines zioclodiens qui sont en train de prier il y aura des rituels en fait hein quitte à faire des sacrifices on va essayer de les réconcilier si ça ne marche pas ça ne marche pas mais laisse nous croire ah mais je laisserai toujours le soin de croire mais il faut que chacun mette du sens je sais mais... à ses paroles laisse les zioclodi travailler parce que toi qui veux prôner l'amour et qui ne veux pas que la haine répande la haine nous allons essayer d'avoir l'affrontement final mais le but est de les réconcilier peut-être pas peut-être que nous échouons peut-être que nous créerons un cataclysme peut-être que ce sera le Genki-Dama qu'on va absorber la lame de tous les humains pour détruire enfin le monstre géant je ne sais pas lequel ce sera sur les deux mots ronds en même temps mais on a besoin de savoir ah mais moi j'espère que tout ira bien dans le meilleur des mondes c'est à dire que mais bon je ne suis pas très confiante quand même mais j'espère et voilà et moi j'ai que j'ai peur d'une seule chose c'est que ce live soit peut-être le live qui soit le plus vu sur ma chaîne et ça ce serait grave ah 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 bah voilà je dis ça mais je dis rien bon vas-y claudia en tous les cas on remercie Astar on remercie Lilium on remercie tous les gens qui sont intervenus de Walter Scott en passant par temps et Strike etc machin d'être passé d'avoir passé la soirée avec nous merci à vous et au revoir et au revoir